Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Protoélectronique. Je vous propose un tutoriel passionnant où nous allons explorer ensemble comment contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu avec une carte Arduino et un driver de moteur L293D. Imaginez avoir le pouvoir de contrôler précisément la vitesse de votre moteur, le faire accélérer et décélérer en douceur, tout cela grâce à quelques lignes de code. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les bases de la programmation avec une boucle four. Ce tutoriel est conçu pour être accessible à tous, que vous soyez un débutant curieux ou un passionné d'électronique cherchant à approfondir ses connaissances. Je vais passer en revue chaque étape de manière claire et détaillée, avec des explications simples et des conseils pratiques pour vous assurer de réussir votre projet. Ensuite, nous verrons comment améliorer ce code pour obtenir un contrôle plus précis et efficace de la vitesse du moteur. Aussi, un lexique des termes techniques utilisés dans cette vidéo se trouve à la fin du script, disponible via le lien présent dans la description. N'hésitez pas à le consulter pour mieux comprendre les concepts abordés. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer des étapes cruciales. Alors, attrapez vos composants, suivez-moi dans cette aventure et voyons comment nous pouvons transformer notre carte Arduino en un contrôleur de moteur puissant et versatile. Je vous promets, à la fin de cette vidéo, vous aurez non seulement un moteur qui fonctionne, mais aussi une meilleure compréhension de l'électronique et de la programmation. Allons-y, plongeons dans le monde fascinant de l'Arduino et des circuits intégrés. Dans ce projet, nous allons construire un circuit pour contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu en utilisant une carte Arduino Uno et un driver de moteur L293D. Ce projet est une excellente introduction au concept de PWM, soit modulation de largeur d'impulsion et de contrôle de moteur. A la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire varier la vitesse de votre moteur et contrôler sa direction, ce qui est une compétence très utile pour de nombreux projets en électronique et en robotique. Mais ce n'est pas tout, nous allons également approfondir nos connaissances sur la programmation en C++ en utilisant une structure très puissante, la boucle 4. Vous verrez comment elle permet de contrôler précisément la vitesse du moteur. Avant de plonger dans le code, parlons de la boucle 4 en C++. En C++ qui est le langage de programmation de base pour l'Arduino, une boucle 4 permet de répéter un bloc de code plusieurs fois. Elle est particulièrement utile lorsque vous savez à l'avance combien de fois vous devez répéter un bloc de code. La syntaxe utilisée pour cette boucle est la suivante. For, initialisation, condition, incrémentation. Premièrement, initialisation. Ici, on déclare et initialise une variable qui contrôlera la boucle. Par exemple, on peut commencer à 0. Cette variable est précédée de int. Deuxièmement, condition. Avant chaque répétition, cette condition est vérifiée. Tant qu'elle est vraie, la boucle continue. Et troisièmement, incrémentation. À la fin de chaque répétition, la variable est mise à jour, souvent augmentée de 1. Prenons un exemple simple. Nous souhaitons compter de 0 à 9. La boucle 4 est écrite de cette façon. 4 int i égale 0 i inférieur à 10 i plus plus Décortiquons tout cela. Int i égale 0 On commence avec la variable i qui est initialisée à 0. i inférieur à 10 Tant que i est inférieur à 10, la boucle continue. Et i plus plus, après chaque tour, on ajoute 1 à i. Suite à ça, voici quelques petites astuces. On peut démarrer plusieurs variables dans une boucle fort en procédant de cette façon. For int i égale 0, j égale 10 i inférieur à j i plus plus, j moins moins Nous voyons que les deux variables doivent être séparées par une virgule. Bien que ça soit rare pour débuter, une boucle fort peut aussi être infinie. Cependant, elle n'est pas très conseillée. Enfin, nous pouvons varier l'augmentation de la variable à chaque tour de boucle. Par exemple, for int i égale 0 i inférieur à 20 i plus égale 2 En comprenant la structure fort, vous serez en mesure de contrôler la vitesse de votre moteur de manière précise et efficace. Voici le code complet. Ce projet consiste à contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu à l'aide d'une carte Arduino Uno et d'un driver L293D. Le code utilise des broches numériques pour contrôler la direction du moteur et une broche PWM pour ajuster la vitesse. Voyons ce code ligne par ligne. Commençons avec la déclaration des variables. Ici, nous spécifions que la broche 9 de l'Arduino sera utilisée pour contrôler la vitesse du moteur en générant un signal PWM grâce à l'instruction int EnablePin égale 9. Ensuite, les broches 2 et 3 seront utilisées pour contrôler le sens de rotation du moteur en utilisant int MotorPin 1 égale 2 et int MotorPin 2 égale 3. Ensuite, la fonction Setup est exécutée une seule fois au démarrage du programme. Ici, les broches 2, 3 et 9 sont définies comme des sorties à l'aide de PinMode. Enchaînons avec la fonction Loop. Elle est exécutée en boucle continuellement. Ici, nous définissons la direction du moteur. Le moteur tourne dans un sens lorsque MotorPin 1 est High soit haut et MotorPin 2 est Low soit bas. Il tourne dans l'autre sens si MotorPin 1 est Low soit bas et MotorPin 2 est High soit haut. Ainsi, définissons le sens de rotation du moteur avec les instructions DigitalWight MotorPin 1 est High et DigitalWight MotorPin 2 est Low. Ensuite, viennent les boucles FOR. Commençons par la première boucle. Celle-ci augmente progressivement la vitesse du moteur de 0 à 255. 255 est la valeur maximale pour le PWM, signifiant que le moteur tourne à pleine vitesse. Cette boucle est FOR INT SPEED égale 0, SPEED inférieure ou égale à 255, SPEED plus plus. Juste après, on envoie une valeur PWM au moteur, ce qui ajuste sa vitesse grâce à l'instruction AnalogWight EnablePin Speed. Plus la valeur est élevée, plus le moteur tourne vite. Suite à ça, on crée une pause 10 millisecondes avant de passer à l'itération suivante assurant une augmentation graduelle de la vitesse à l'aide de la fonction Delay. A présent, parlons de la deuxième boucle FOR. Celle-ci fait l'inverse de la première en diminuant progressivement la vitesse du moteur de 255 à 0. Cette boucle est FOR INT SPEED égale 255, SPEED supérieure ou égale à 0, SPEED moins moins. Juste après, on envoie une valeur PWM au moteur, ce qui ajuste sa vitesse grâce à l'instruction AnalogWight EnablePinSpeed. Plus la valeur est faible, plus le moteur tourne lentement. Suite à ça, on crée également une pause 10 millisecondes avant de passer à l'itération suivante assurant ainsi une diminution graduelle de la vitesse à l'aide de la fonction Delay. Le code est à présent terminé. Il peut être téléversé dans la carte Arduino. Observons le schéma de principe de ce circuit. Celui-ci montre les connexions entre les différents composants de notre projet. Suivez attentivement car cette partie est essentielle pour comprendre comment tout se met en place. Au niveau de la carte Arduino, la broche 9 est reliée à l'entrée d'activation, soit la broche 1 du L293D. Les broches 2 et 3 de la carte sont reliées aux broches d'entrée, qui sont les broches 2 et 7 du driver. La broche 5 volt de la carte à la broche d'alimentation du driver, soit la broche 16. Et la broche GND de l'Arduino relie toutes les masses du circuit intégré. Les broches 3 et 6 du driver, qui sont les sorties, sont reliées au moteur. Enfin, comme le moteur consomme un courant que seule la carte Arduino ne peut fournir, la broche 8 du driver est reliée à une source d'alimentation externe. Le circuit fonctionne en utilisant les signaux envoyés par l'Arduino pour contrôler le driver L293D, qui à son tour contrôle le moteur. Voici comment chaque partie du circuit contribue au fonctionnement global. Tout d'abord, le contrôle de la vitesse. La broche 9 de l'Arduino envoie un signal PWM au driver L293D via la broche ENABLE. Le signal PWM module la largeur des impulsions envoyées au moteur, ce qui permet de contrôler sa vitesse. Plus l'impulsion est large, soit valeur PWM élevée, plus le moteur tourne vite et inversement. Ensuite, le contrôle de la direction. Les broches 2 et 3 de l'Arduino contrôlent la direction du moteur. Lorsque la broche ENA est à l'état haut et la broche 2A est à l'état bas, le moteur tourne dans une direction. Lorsque la broche ENA est à l'état bas et 2A à l'état haut, le moteur tourne dans l'autre direction. Cela permet de faire tourner le moteur dans les deux sens en fonction des besoins du projet. Enfin, alimentation et référence commune. Les broches GND de l'Arduino et du L293D sont connectées pour établir une référence commune, ce qui est essentiel pour que le circuit fonctionne correctement. La broche 5V de l'Arduino alimente le L293D, tandis que la broche VCC2 peut être connectée à une source d'alimentation externe si le moteur nécessite plus de courant. Lorsqu'on connecte l'Arduino à une source d'alimentation, par exemple via un câble USB, le courant commence à circuler depuis cette source vers la broche 5V de l'Arduino. L'Arduino utilise ce courant pour alimenter son microcontrôleur et toutes ses broches de sortie. Le courant sort de la broche 5V de l'Arduino et entre dans la broche VCC du L293D. Cette broche fournit l'alimentation nécessaire pour que le L293D fonctionne correctement. La broche 9V de l'Arduino envoie un courant modulé à l'entrée Enable, soit la broche 1V du driver, par un signal PWM. Ce signal est une série de cycles ON et OFF. La largeur de ces cycles, c'est-à-dire le temps pendant lequel le courant circule dans chaque cycle, détermine la puissance moyenne fournie au moteur et donc sa vitesse. Les broches 1A et 2A, soit les broches 2 et 7 du driver, sont connectées aux broches 2 et 3 de l'Arduino. Elles permettent de contrôler dans quelle direction le moteur tourne à condition que ces deux broches soient placées à un niveau logique opposé. Les broches GND sont toutes connectées à la broche de masse de l'Arduino. Le courant retourne à la masse commune après avoir traversé les différents composants du circuit. Cela établit une référence commune pour tous les composants du circuit, assurant leur bon fonctionnement. Les broches 1Y et 2Y, soit les broches 3 et 6 du driver, sont connectées aux bornes du moteur. Le courant circule de Y1 à travers le moteur et retourne via Y2, ce qui fait tourner le moteur. Le sens de rotation du moteur dépend de l'état des broches 1A et 2A. Le courant circule dans un sens et fait tourner le moteur dans une direction. Si l'état des entrées est inversé, le courant circule dans l'autre sens et fait tourner le moteur dans la direction opposée. Si le moteur nécessite plus de courant, la broche VCC2 du L293D peut être connectée à une source d'alimentation externe comme une pelle. Le courant circule de cette source à travers les bornes VCC2 et retourne à la masse de la source d'alimentation externe, fournissant ainsi une puissance supplémentaire au moteur. La masse de l'alimentation externe est connectée à la masse de l'Arduino pour garantir une référence de potentiel commune. A présent, observons le schéma d'implantation du montage. Celui-ci nous montre comment disposer physiquement les composants sur la platine d'expérimentation. Sur ce schéma, nous retrouvons la carte Arduino Uno, le driver L293D, ainsi que le moteur et son alimentation externe. Restez avec moi car dans la prochaine partie, nous allons assembler ce circuit et le tester pour voir notre moteur en action. Avant de construire notre projet, faisons un récapitulatif des composants dont nous avons besoin. Il nous faut une platine d'expérimentation, une carte Arduino Uno, un driver de moteur L293D, un moteur à courant continu 5 volts, des fils de connexion, un câble USB pour l'alimentation de l'Arduino et une source de tension continue externe de 5 volts. Maintenant que nous avons tous les composants en notre possession, passons à la réalisation physique du montage sur la breadboard. Ainsi, commençons par placer le L293D au centre de la platine d'expérimentation. Relions la broche 16 au rail positif et les broches 4, sec, 12 et 13 à la masse. Relions une borne du moteur à la broche 3 du driver. Relions la broche 6 à l'autre borne du moteur. A présent, relions la broche 1 du L293D à la broche 9 de la carte Arduino. Connectons la broche 2 de l'Arduino à la broche 2 du driver et la broche 7 de celui-ci à la broche 3 de la carte. Maintenant, connectons la sortie 5 volts de la carte au rail positif de la platine et une des broches GND au rail négatif. Il ne reste plus qu'à relier la source d'alimentation externe à la broche 8 du L293D et la masse au rail négatif de la platine. Avec toutes ces connexions en place, votre circuit devrait être prêt à fonctionner. Dans la prochaine partie, nous allons tester notre montage pour voir notre moteur en action. Restez avec moi, ne manquez pas ça. Maintenant que nous avons terminé le montage et téléversé le code sur notre carte Arduino, passons à l'essai du circuit. Suivons attentivement ces étapes pour vérifier que tout fonctionne correctement. Avant d'alimenter le circuit, assurons-nous que toutes les connexions sont bien faites. Vérifions chaque fil et chaque composant pour éviter tout court circuit. Ensuite, connectons notre Arduino à une source d'alimentation, par exemple un ordinateur via un câble USB ou une batterie externe. Vérifiez que le moteur est également correctement alimenté. Une fois que le circuit est sous tension, observez le comportement du moteur. Vous devriez voir le moteur commencer à tourner lentement, puis accélérer progressivement jusqu'à atteindre sa vitesse maximale. Ensuite, le moteur devrait commencer à ralentir progressivement jusqu'à s'arrêter complètement. Si vous avez reproduit ce montage, approchez-vous pour entendre les variations de vitesse. Vous remarquerez que le moteur accélère et décélère de manière fluide grâce à la boucle fort que nous avons programmée. Si le circuit ne fonctionne pas comme prévu, voici les points à vérifier. Si le moteur ne tourne pas, vérifiez les connexions et assurez-vous que le code est correctement téléversé sur l'Arduino. Si le moteur ne varie pas en vitesse, vérifiez le code pour vous assurer que les boucles fortes sont bien présentes et que les valeurs PWM sont correctement envoyées. Avec cette méthode détaillée, vous pourrez vérifier que votre circuit fonctionne parfaitement et profiter de voir votre projet prendre vie. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous rencontrez des problèmes. Passons maintenant à l'optimisation. Nous allons améliorer notre code pour rendre le contrôle de la vitesse du moteur plus réactif et efficace. Voici le code optimisé complet. Le code utilise à présent 4 nouvelles variables ainsi qu'une nouvelle fonction permettant de configurer les broches d'entrée pour le moteur. Voyons ce code ligne par ligne. 4 nouvelles variables ont été ajoutées. D'abord, il y a une variable utilisée pour stocker la valeur de la vitesse du moteur possible à l'aide de l'instruction INT SPEED. La variable suivante détermine la vitesse maximale du moteur grâce à l'instruction INT MAX SPEED égale 255. 255 étant, pour rappel, le maximum pour le PWM. Ensuite, une variable est utilisée pour définir le temps en millisecondes pour chaque incrément de vitesse dans les boucles de rampe en tapant l'instruction suivante INT RAMPE TIME égale 10. Pour finir, une dernière variable est utilisée pour définir le temps pendant lequel le moteur maintient sa vitesse maximale ou minimale avec l'instruction INT HOLD TIME égale 2000. Dans le bloc VOID SETUP, rien ne change. Passons directement au bloc VOID LOOP. Ici, nous ne définissons plus le sens de rotation du moteur. Cette partie sera réalisée plus loin. Observons la première boucle FOR. Celle-ci augmente progressivement la vitesse du moteur de 0 à MAX SPEED avec une pause définie dans la variable RAMPE TIME entre chaque incrément. Ensuite, la fonction DELAY maintient la vitesse maximale pendant une durée définie dans la variable HOLD TIME. À présent, passons à la deuxième boucle FOR. Celle-ci diminue progressivement la vitesse du moteur de MAX SPEED à 0 avec une pause définie dans la variable RAMPE TIME entre chaque incrément. Ensuite, la fonction DELAY maintient la vitesse minimale pendant une durée définie dans la variable HOLD TIME. À présent, venons-en à la fonction MOTOR FORWARD que nous retrouvons dans le bloc VOID LOOP. Cette fonction constitue un bloc de code au même titre que VOID SETUP et VOID LOOP. En effet, c'est dans la fonction VOID MOTOR FORWARD IN SPEED que nous définissons le sens de rotation du moteur. Cette fonction configure les broches 2 et 3 pour faire tourner le moteur dans une direction grâce aux instructions DIGITAL WHITE MOTOR PIN 1 HIGH et DIGITAL WHITE MOTOR PIN 2 LOW. La fonction ANALOG WRITE ENABLE PIN SPEED envoie un signal PWM à la broche ENABLE PIN contrôlant ainsi la vitesse du moteur en fonction de la valeur de SPEED. Voyons les avantages de cette optimisation. Premièrement, la modularité. En utilisant une fonction dédiée qui est MOTOR FORWARD, le code est plus lisible et réutilisable. Et deuxièmement, CONTRÔLE FAIT. Les variables ROP TIME et HOLD TIME permettent d'ajuster facilement la durée de l'accélération, de la décélération et du maintien de la vitesse sans modifier directement le code de la boucle. N'oubliez pas de vérifier le code et de le téléverser. Si vous avez reproduit ce projet avec cette optimisation, je vous propose de me faire part du fonctionnement de votre projet dans l'espace commentaire. Voilà, nous avons parcouru tout le chemin pour optimiser le contrôle de notre moteur à courant continu en utilisant le driver L293D et une boucle four. Nous avons commencé par écrire un code simple pour contrôler la vitesse du moteur et réaliser le circuit de base. En observant le fonctionnement de ce circuit de base, nous avons pu voir comment le moteur réagit à une accélération et une décélération progressive. Cette démonstration nous a permis de comprendre les principes fondamentaux du contrôle de la vitesse du moteur. Ensuite, nous avons introduit des optimisations pour rendre notre code plus efficace et réactif. En ajoutant des variables Ramp Time et Hold Time, nous avons pu ajuster facilement les durées de rampe et de maintien. La création de la fonction Motor Forward a également permis de rendre notre code plus modulaire et lisible. Grâce à ces optimisations, nous avons amélioré la précision et la réactivité du contrôle de la vitesse du moteur. Cette approche nous offre une flexibilité accrue pour expérimenter différentes configurations et trouver les réglages qui conviennent le mieux à nos besoins. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau sur le contrôle des moteurs. N'hésitez pas à expérimenter avec les valeurs de Ramp Time et Hold Time pour voir comment elles influencent le comportement du moteur. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Je serai ravi de vous aider et de discuter de vos projets. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne expérimentation et bon bricolage à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada